Alors on vous emmène découvrir le premier opéra de la saison, l'Acmé de Léo Délib, une invitation au voyage sur des airs, vous allez l'entendre, ultra connu, une coproduction avec l'Opéra du Rhin et l'Opéra Comique de Paris. C'est un reportage de Daniel Guernère avec Yannick Fournigaud. Le duo des fleurs entre l'Acmé et sa servante Malika, l'un des airs les plus célèbres de l'opéra français. Une première dans ce rôle pour la cantatrice américaine Catherine Mouic et un nouvel éclairage sur l'héroïne de cette comédie lyrique. L'Acmé est souvent représentée comme une aristocrate, pleine de grâce et de qualité, comme une espèce de créature éthérée. Au contraire, dans notre interprétation, elle tient plus de la bête sauvage. Sous la coupe de son père, le Brahman, l'Acmé n'a aucun contact avec le monde extérieur et son histoire d'amour prend un tour dramatique. Côté mise en scène, Laurent Pellis a franchi du cadre situé en Inde et se rapproche du théâtre Kabuki japonais. Un chef-d'oeuvre très connu du grand public et une coproduction avec de grands noms de l'opéra, la saison est lancée de la meilleure des manières. On a besoin de rayonner aussi à l'opéra de Nice, rayonner en France, rayonner à l'international. L'année passée, on a pu coproduire avec le métropolitain d'opéra de New York pour la première fois, par exemple. Donc voilà, c'est le savoir-faire niçois qui s'exporte en France et à l'étranger. Un savoir-faire à découvrir lors de trois représentations seulement. Première à Nice, ce vendredi.